Et oui, c'est le moment un peu étrange où je regarde mon écran et que j'attends 10 à 15 secondes que ce que je dis se rende sur les internets parce qu'il y a un délai entre ce que je dis et ce que vous voyez. Alors, je veux être sûr que la technique n'a pas lâché, que tout se passe bien. Je veux m'assurer qu'on est sur Facebook, qu'on est sur Twitter, qu'on est sur Twitch. Alors, c'est pour ça que j'attends devant mon ordinateur portable. Et j'avais laissé ma fenêtre YouTube ouverte sur mon ordinateur. Je ne sais pas si vous l'entendiez, mais moi, je m'entendais avec un délai de 10 secondes. C'est pour ça qu'on ferait un pré-show. Ça me permet de corriger ces petites niaiseries-là. Donc, sur YouTube, on est bien là. Sur Facebook, ça ne devrait pas tarder. Un petit refresh peut-être. Oui, on est bien là. Je fais un petit partage. Je partage cela sur la page de Francis-Bachon Photojournaliste. Voilà, c'est partagé. Et sur la page Facebook de Photo en direct, c'est aussi parti. Donc, je peux fermer ça, me concentrer sur vous, regarder le nombre d'auditoires augmenté. Parce que moi, sur mon petit truc ici, j'ai la combinaison totale de tous les auditeurs sur toutes les plateformes. Donc, je vois ça monter pendant le pré-show. C'est le fun. C'est toujours un petit défi. Alors, on va monter jusqu'à combien aujourd'hui? Salut David Deforcier. Salut Jean-Gabriel Levalet. Hélène Soulière. Tous les habitués qui sont là, comme d'habitude. Denis Photo. Pierre, c'est moi. C'est moi Pierre. Un jour, je vais être capable de le dire comme il faut. Pierre, c'est moi. C'est moi Pierre. Voilà. C'est dit. Est-ce qu'on a des nouveaux ce soir? N'hésitez surtout pas à vous présenter. C'est toujours le fun de savoir qu'on est des nouveaux auditeurs. On devrait, ce soir, en avoir des nouveaux. Puisque, comme vous le voyez à la première ligne du programme de ce soir, on a un invité qui a quand même un bon read sur Facebook et qui a partagé l'émission sur sa page Facebook. Alors, peut-être qu'on va voir des curieux de ses fans à lui qui est... Vous allez capoter en voyant ses photos. Vous allez vous mettre à rêver. Vous allez vous mettre à économiser pour aller faire un voyage en Afrique. C'est garanti. Vous allez capoter. Salut Martin. Est-ce que tu nous regardes directement du Japon, de Tokyo? Tu faisais la... Tu n'étais pas caméraman à Tokyo? Est-ce que tu es à Tokyo, présentement, Jean? Salut Réjean Savard. Léane Côté. Salut Éric Lavoie. Daniel Ferreira. 50 minutes. Oui, voilà. Martin. Martin, c'est un excellent caméraman qui a commencé à TQS dans le temps et qui, finalement, est rendu... Il travaille beaucoup pour TVA, mais il fait plein, 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 plein de jobs à la pige, surtout dans le niveau du sport. Puis là, c'est là que c'est pour une gig, un contrat pour aller faire les caméras de l'équitation, je pense, à Tokyo. Quand même assez cause, n'est-ce pas? Salut Mathieu Latoile et Jean-Guy Henley. Il nous reste une petite minute. C'est qu'il y ait le temps nécessaire à cliquer sur J'aime. Un petit cœur. Ou même, surtout si vous êtes sur Facebook, il devrait avoir un petit bouton Partage à quelque part, ce qui serait l'idéal pour faire connaître l'émission, qu'elle soit vue par plus de gens, qu'on soit plus de gens qui la regardent en direct et peut-être aussi en rattrapage. C'est mieux que rien. Même si c'est plus fun, en direct. Une petite dernière gorgée. Avant qu'on arrive à 20 heures. C'est presque le cas. C'est presque le cas. Un petit peu nerveux ce soir. Je n'ai pas fait d'émission la semaine passée. J'étais un petit peu rouillé. Puis on a un gros invité. Alors, Eric Fortin. Est-ce que j'ai déjà vu ce nom-là, Eric Fortin? Je ne me souviens pas d'avoir vu ce nom-là. Si c'est la ta première fois, bonsoir. Si tu es un habitué et que je ne me souviens juste pas de ton nom parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, bien, désolé. Il ne faut pas le prendre personnel. J'ai une mémoire de poisson rouge. Alors voilà. Il est 20 heures. On va commencer ça officiellement avec l'intro que je fais à toutes les semaines. Vous pourriez probablement faire du lip-sync sur mon intro officiel. Alors voilà. On y va. Mon nom est Francis Vachon. Je suis photojournaliste basé à Québec. Nous sommes lundi le 2 août à 20 heures. On parle de photos et on fait ça en direct. Alors ça s'appelle Photos en direct. Bonsoir photographe. Bonsoir amateurs de photos. On commence avec une caméra qui n'est pas de bonne grandeur. Voilà. C'est corrigé. À chaque fois que je joue mon logiciel, il y a toujours une petite affaire qui gosse, qui ne marche pas. Puis là, il faut que je le corrige live. C'est toujours dans le même. Le logiciel est extraordinaire. Mon logiciel est mis en onde virtuelle. Mais il y a toujours une petite affaire qui niaise à chaque semaine. Souvent, c'est la caméra. Ce truc-là. Enfin, peu importe. J'espère que ça va bien cette semaine. Moi, ça va quand même assez bien. Même si j'ai honnêtement un brin de... On dirait que je suis plus fébrile que d'habitude. Je n'étais pas là la semaine passée. Pour la première fois depuis 67 épisodes, je pense, c'est la première fois que j'ai pris une pause. Il n'y avait pas d'émission la semaine passée. Honnêtement, il n'y avait juste pas assez de contenu. J'étais censé avoir une invitée, mais qui finalement ne pouvait pas. Je vais vous expliquer pourquoi elle ne pouvait pas la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, elle va être là. Et bien voilà. Sans l'entrevue, l'émission aurait duré genre 10 minutes. Alors, tant qu'à faire une émission pour 10 minutes, on va prendre le contenu. On va le repousser de l'entrevue deux semaines plus tard. Parce que mon invité de ce soir était déjà booké. Et le reste du contenu, on va en parler aujourd'hui. Avec tout le reste qui s'est accumulé dans la semaine. Donc, on a une grosse émission, un gros invité. Je pense qu'on va pouvoir jaser assez longtemps. Ça va être assez plaisant. Et comme je le disais dans le pré-show, ceux qui étaient là dans le pré-show, je pense que ça va vous faire rêver. Donc, voilà. On va y aller. Allez, on va commencer l'émission officiellement avec l'invité de la semaine. Qu'est-ce qui se passe encore? Si on enlève ça. Si on enlève ça. Non, comme ça ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, comme vous le voyez, son nom est Christophe Dandurand. C'est un français établi au Québec depuis je ne sais pas combien de temps, mais il va sûrement nous le dire dans la région de Charlevoix. Et son nom est Christophe Dandurand. Christophe, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très, très bien. Écoute, merci énormément d'avoir accepté l'invitation via un ami commun qui nous a dit « Écoute, tu devrais parler à Christophe. Je pense que ça devrait être intéressant. Je suis allé voir ce que tu fais et je suis tombé en bas de ma chaise après avoir ramassé la mâchoire qui était tombée par terre. Écoute, donc, commençons un peu par toi. Tu fais un photographe, tu fais de la photo animalière et de paysage, mais tu ne photographies pas des chats, tu ne photographies pas des chiens. Peut-être des fois pour ton plaisir, mais tu fais des safaris en Afrique. Tu pars deux mois en mode quasi autonome. En fait, on va y revenir tantôt. Et tu photographies des éléphants, des lions et tout ce genre d'animals. C'est un résumé pas pire ? C'est un résumé pas pire. Je suis allé au Québec depuis une vingtaine d'années, on va dire 15 ans exactement, et puis je suis pensionné d'animaux depuis tout petit. La passion de la photo depuis l'argentique, puisque vu la barbe qu'on a de la même couleur tous les deux, on a dépassé la cinquantaine. Donc, effectivement, l'évolution logique du numérique, et puis maintenant, l'amour des animaux a fait que, si justement, j'ai pris en photo mes chats, mes chiens, et puis beaucoup d'animaux dans la région, et puis j'avais une passion naissante depuis toute enfance, c'était effectivement les animaux d'Afrique, puisque c'est quand même le pays au monde, peut-être l'unique pays au monde, où on peut prendre autant d'animaux sauvages. Alors oui, effectivement, il y a l'Inde, l'Australie, l'Amérique du Sud, il y a des animaux sauvages partout. Mais là, au même endroit, on fait carton plein. Et puis c'est là où d'autres passions naissent, et moi, j'ai eu la passion des félins et des éléphants, et surtout des éléphants. Et aussi, de ce que j'ai cru voir du peuple Massaï, tu sembles être très proche du Massaï, parce que tu vois un de tes terrains de prédilection, tes terrains de chasse de prédilection, c'est le Kenya, et tu sembles avoir une relation particulière avec le peuple Massaï. Oui, effectivement, j'ai commencé par la Namibie, la Namibie, le Botswana, la Tanzanie. J'ai glissé sur le Kenya, parce que progressivement, on se rend compte que la Namibie, il n'y a pas beaucoup d'animaux, mais c'est un pays extraordinaire, surtout pour commencer l'Afrique. C'est ce que je recommande à toute personne qui veut faire l'Afrique pour la première fois. Puis ensuite, on glisse au Kenya, parce que le Kenya, c'est un peu plus petit que la Tanzanie, moins sauvage que le Botswana. Bon, je suis très rapide dans mes raccourcis, mais c'est à peu près ça. Et au Kenya, effectivement, je suis tombé amoureux d'un village, tout bêtement, lors de mon premier voyage, surtout d'un homme qui s'appelle Mulanti. Mulanti Lenkoni, qui est le fils du chef du village, qui est quelqu'un de relativement vachement éduqué, très intéressant. Et puis, effectivement, quand je vois des gens ici qui me disent « Ouais, mais tu aurais pu t'occuper des pauvres de la région, ouais, ben c'est eux qui ont gagné. » Qu'est-ce que je te dis ? Je ne dis plus rien, je ne peux pas aider tout le monde. Eux, ils n'ont qu'un besoin dans la vie, qu'on a tous oublié ici. Ce n'est pas l'argent, c'est l'eau. Et ils ont besoin d'eau. Et leur seule préoccupation, c'est l'eau. Et effectivement, je fais des photos, je fais des livres, et la vente des livres, je leur donne l'année dernière plus de 100%, puisque je donne en plus personnellement. de leur acheter une voiture, je leur ai acheté pas mal de choses. Et effectivement, quand je vais là-bas, c'est un plaisir de les retrouver. Et puis, en plus, ils mènent énormément. Donc, effectivement, j'ai beaucoup d'avantages à faire ce que je fais. Eux aussi, c'est des gens qui ne pensent qu'au partage, ce qui est difficile maintenant chez nous, dans notre civilisation moderne. Parlons-en de ton livre. Le fait que tu partes en deux mois ou plus ou moins à chaque fois te permet de revenir avec un nombre quand même assez impressionnant de photos d'autres qualités. Et là, je pense que c'est ta deuxième année que tu vas faire ton livre. Et là, tu prends les précommandes. Non, tu ne les prends pas encore. J'ai vu la date à quelque part. Tu n'as pas tort, il n'y a pas de précommande actuellement parce que je suis en train de faire un quick starter. Le quick starter, si les gens ne connaissent pas, c'est un système de financement par Internet qui va me servir justement à financer l'impression. Il n'y a pas de secret. Il y a une impression d'un livre comme ça, puisqu'on parle d'un livre de plus de 240 pages qui va faire 11 pouces par 11 pouces, qui va faire pas loin de 2 kilos ou 3 kilos. Donc, c'est quand même un très, très beau livre. C'est un livre qui va me coûter un peu plus de 35 000 dollars. Donc, financièrement, je ne peux pas lier mes voyages, mon matériel et l'impression du livre. Donc, je vais faire un appel au financement par Kickstarter. Ça marche très, très bien en principe. L'année dernière, j'avais vendu beaucoup de mes livres comme ça par Facebook. Mais c'était un petit livre. C'était un 64 pages. Bon, c'était mon test. J'avais vu ce que ça effectuait. Bon, maintenant, j'ai changé d'objectif, j'ai changé de matos, j'ai changé mes paramètres. J'ai fait cette année des photos beaucoup plus belles que l'année dernière, surtout avec l'aide de mes Massai, avec l'aide de mes Spotter et autres. Et effectivement, là, on va sortir un bouquin qui va se tenir et qui va même, je ne veux pas me grossir les chevilles, mais qui va être digne d'être vendu dans le monde entier. Donc, ça fait plaisir parce que je risque de faire beaucoup d'argent pour mes Massai. C'est ce qui m'importe. Il faut leur changer leur pompe à eau, leur génératrice. Ils ont plein de trucs à faire. Les réparations d'automobiles. Cette année, j'ai dû changer de turbo. J'ai dû changer, enfin, entre les vidanges des manquettes de freins. C'est ahurissant, mais bon, je suis là pour les aider. Donc, on est là à fond. C'est beaucoup de travail. C'est, comme tu disais, j'y suis retourné. J'ai fait octobre-novembre 2020. J'ai fait 17 000 photos. Et cette année, je me suis calmé. Je me suis arrêté à 12 000. 12 000 en RAW, en 50 millions de pixels. Ça nécessite à peu près 4 T de disques durs. Mais je pars avec mon disque dur portable. Je pars avec des disques externes. Je pars pas avec des cartes CF ou compact flash de secours. J'en ai qu'une de secours. Et je décharge tous les soirs sur mon ordinateur. Je double mes sauvegardes. Donc, c'est que du travail le soir quand je rentre. Donc, contrairement à ce que puissent penser les gens, c'est pas des vacances, c'est du travail. Du travail, oui. Dans ça, ils s'en rendent compte. Ils disent, mais putain, t'es pas en vacances. Je dis, non, je suis trop en vacances. Tu viens de faire des photos. Donc, un couloir ne fait jamais très agréable sur le terrain. Même s'il peut avoir un peu de gentillesse et de se dire, ouais, tout va bien, on rigole. Mais une fois que je dois prendre la photo, il ne faut pas que, comme on dit gentiment dans le jargon français, il ne faut pas qu'on me pète les couilles. Je suis là pour réaliser une super photo. Et il faut que je la fasse. Il faut que tous les éléments soient là. Et c'est compliqué. Parce que c'est ce que je dis dans ma petite vidéo où je suis avec les éléphants. Je ne suis pas là pour faire des photos de touriste. Ce n'est pas méchant ni préjoratif, ce que je dis, mais il y a la photo de touriste et la photo de qualité. Oui, parce que c'est ça. Toi, ta façon de travailler, tu sais qu'on pense à Safari au Kenya, Safari Photo au Kenya, souvent, ce qu'on a en tête, ce qui nous vient en tête comme image, c'est des tours opérateurs qui ont transformé des autobus, qui les ont cagés pour être sûr que les lions ne puissent pas manger les touristes. Et il y a plein de touristes avec des grosses 400 mm qui s'en vont dans la savane et voilà, du haut de leur autobus, prennent des photos. Toi, ce n'est pas ça que tu fais. Tu pars avec des guides Massaï, de ce que j'ai compris, et ils t'amènent à différents endroits selon tes demandes et un peu ton instinct, probablement. Donc, c'est complètement différent comme façon de fonctionner. As-tu déjà, avant, fait des photos via des autobus à touristes ou tu as tout de suite passé à la façon que tu procèdes présentement? Non, non, du tout. Je n'ai absolument pas commencé par là. J'ai commencé tout seul. J'ai loué ma voiture et puis avec ma femme parce qu'on est très proches l'un et l'autre et on a la même passion, même si elle n'est pas photographe, elle prend des vidéos avec son iPhone et avec d'autres appareils photos. Mais non, je ne suis pas du tout d'abord. Je n'aime pas les gens, je n'aime pas la foule. J'aime travailler seul et c'est le cas de beaucoup de photographes aussi. Je vois ce qui se passe dans le monde du tourisme kenyan et même en Afrique, dans la Libre, dans la Libre. Je vois ce qui se passe. Il y a effectivement ce qu'on appelle pas des bus, mais c'est des voitures à touristes où ils sont empilés à 6 ou à 7 là-dedans. Bon, ça a quand même évolué pas mal. Maintenant, on commence à avoir des lodges, ce qu'on appelle maintenant des camps, surtout organisés par les Français. J'ai trouvé ça au Kenya. Il y en a 2-3. J'en ai trouvé aussi organisés par les Italiens qui sont des camps spécialement faits pour les photographes avec une voiture de safari comme la mienne où ils prennent 3 photographes ou 4 photographes. Les prix sont un petit peu plus chers qu'un safari bus à la con, mais sont un peu moins chers de ce que je fais moi, même pas sûr. Mais au moins, ça permet aux photographes de base qui ne connaissent pas ce genre de photos de participer à ce genre de séjour à un prix, on va dire, on va dire acceptable, mais pour une durée qui sera loin d'être la mienne. Moi, maintenant, je ne peux pas parler de prix parce que ça va faire hurler certaines personnes, mais quand je rentre pour moi là-bas, ça me coûte pratiquement aussi cher qu'une personne qui, pour la première fois, va aller passer 15 jours ou 20 jours. Parce que maintenant, j'ai des avantages, parce que maintenant, il y a plein de choses que je ne paye pas, il y a des choses que je paye, et puis je ne paye pas le même prix, je paye des hôtels en tarif résident, donc c'est 80% moins cher. Donc, ça me permet aussi de pouvoir rester si longtemps. Je n'aurai pas les moyens à un tarif normal de rester deux mois là-bas, ce n'est pas possible. Maintenant, je commence à être bien connu là-bas, ça me permet d'avoir beaucoup d'avantages, mais je vous dis, ce n'est pas des vacances non plus. Il y a beaucoup de lodges où j'ai une piscine, la piscine, je ne la vois pas parce que je me lève à 5h du matin et je rentre, il est 7h du soir, il fait nuit. Et c'est ça tous les jours. Il n'y a pas une journée où je prends un petit déjeuner à table avec ma femme le matin à 7h devant la piscine avec le soleil qui se lève devant les éléphants. Ça n'existe pas là-bas, je n'ai pas le temps. Et quand je rentre, je vous dis, il fait nuit à 6h15 là-bas, donc je rentre à 7h, il fait nuit, donc je décharge mes photos, je prends ma douche, je mange en 10h et je vais me coucher. Donc, c'est fatigant. On est pas fatigant, mais les gens ne se rendent pas compte que je ne fais pas un voyage à touriste. Quand je suis des guépards, je vais les suivre pendant 12h dans la journée, je vais pisser dans la voiture, je vais manger dans la voiture parce qu'on ne peut pas descendre dans les parcs et si je sens que les guépards sont en chasse, s'ils sont 2, 3 ou 4 ou 5 comme les 5 frères du Kenya ou de Massaïmarin, je vais les suivre, j'ai suivi les guépards pendant 12h, à rester 12h dans la voiture, à manger dans la voiture puis à attendre que messieurs se lèvent, décident de chasser, décident de manger, décident d'attaquer. C'est un peu ce que font les films de la BBC ou de la série géographique, c'est un travail de fou. La première fois que tu dis, tu n'as pas commencé par les autobus à tourisme puis là tu t'es dit c'est pas assez pour moi, je veux faire... Alors la première fois que tu t'as planifié ton voyage en solo, comment tu t'es pris, comment tu t'es fait tes contacts, est-ce que tu étais un peu... je vais y aller puis je verrai rendu là-bas comment m'arranger ou tu l'as préparé? C'est exactement ça, ça a tout à fait raison parce que le premier voyage que j'ai fait, c'était en 2016 ou 2017, j'avais dit à ma femme trouve-moi un voyage j'en ai marre on bosse compte des fous, il faut que j'aille prendre des photos ailleurs et je dis envoie-moi du côté de l'ouest américain, Halifax, 6-7 jours, pas loin et puis pas trop longtemps. Elle m'a dit ok, pas de problème, je suis rentré le soir du travail et elle m'a dit c'est bon, on part un mois en Namibie puis j'ai dit t'en es quand même loin de la semaine que je t'avais dit et puis loin des Etats-Unis et de la transition américaine donc on est parti en Afrique donc on a loué une voiture là-bas avec la tente sur le toit. Je suis parti avec mon appareil photo, un D500 à l'époque qui est un 200-500 Nikon et puis je suis parti faire mes premières photos là-bas en Namibie. C'est comme ça que ça a commencé et je me suis rendu compte qu'on a réservé sur place là-bas, on a tout réservé sur place booking.com machin, ça nous a coûté absolument rien honnêtement parce qu'il faudrait voir qu'un billet aller-retour là-bas c'est moins cher qu'en France. Moi quand je pars au Kenya ça me coûte 1000 dollars aller-retour en classe économique donc c'est 1000 dollars jusqu'à Nairobi en passant par Paris, en passant par Francfort ou en passant par Zurich. Donc c'est 1000 dollars Montréal ou Toronto Nairobi. Donc après, bah écoutez, c'est vous qui voyez, c'est sûr que c'est pas un tout inclus à 900 dollars à Cuba on est bien d'accord mais on n'y va pas non plus pour la même chose. Mais ça coûte moins cher que d'aller reprendre pendant 4 jours les ours blancs au Nunavut là-haut où j'ai fait des soumissions à 12 000 ou à 14 000 dollars pour 4 jours. Donc c'est pas du tout pareil et là on s'éclate c'est-à-dire que là on a vraiment... Mais j'ai commencé effectivement tout seul et je me suis débrouillé tout seul je suis anti... je vais faire ça parce que c'est méchant mais je suis anti-agence. Non, j'aime bien me débrouiller moi-même j'aime bien savoir où je vais, ce que je vais faire avoir ma voiture faire mes trucs moi-même coucher où je veux manger ce que je veux et puis partir alors que je veux et revenir alors que je veux surtout. Donc tout ce qui est organisé est compliqué pour un photographe surtout quand tu veux te taper des soleils couchants des soleils levant faire des pauses longues piquer avec quelqu'un piquer ton trépied piquer les gens que disent ah faut y aller non ça c'est absolument infaisable pour un photographe donc effectivement ça existe ça marche très bien il y a des gens qui le font moi-même je fais des voyages où j'emmène maintenant des photographes parce que j'ai mon véhicule là-bas j'emmène des photographes avec moi au nombre de deux on est dans une voiture spécialisée même moi je prends pas de photos avec eux c'est eux qui prendront des photos je leur dis quoi prendre je me stationne et je me gare et je positionne ma voiture par rapport à ce qu'ils veulent faire c'est comme ça que je fais mes voyages maintenant et puis ça marche très bien alors c'est vrai que c'est plus un voyage à 4000 ou 5000 dollars les 8 jours ou 10 jours c'est un peu plus cher mais je peux vous dire que les photos s'en souviennent et puis le résultat est totalement différent puisqu'on ne prend pas des photos à la même hauteur pour un éléphant pour un lion ou pour un singe dans un arbre la position change énormément donc quand je vois tous les gens debout dans les véhicules prendre un lion couché par terre la photo elle est très bien pour montrer aux gens ce que vous avez fait de vos vacances mais pour faire un livre c'est pas possible mais est-ce que quelqu'un si un photographe aurait pas la même parce que tu sembles être très débrouillard puis dire je vais m'arranger je vais y aller je pars à l'aventure puis bon c'est pas tous les gens qui ont cette capacité-là à prendre une chance puis dire j'y vais puis on verra si quelqu'un décidait de prendre des tours guidés est-ce qu'il au bout du compte serait déçu ou il peut quand même revenir avec des photos quand même intéressantes où il faut vraiment il y a oui oui il va revenir il faut savoir que après toute personne qui va prendre un voyage organisé avec un safari à 5000 ou 6000 à 6000 ou en passant dans un véhicule vous allez tous prendre des photos vous allez tous prendre les mêmes animaux vous allez peut-être voir même des choses supérieures à moi moi je suis resté deux mois j'ai raté 28 chasses j'ai raté 28 chasses 28 chasses c'est 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 la couronne du photographe c'est voir le lion catcher le buffle et moi j'en ai raté 28 en deux mois donc 28 pourquoi ? parce que la chasse a raté parce qu'un lion c'est 20% de réussite un léopard ça peut aller jusqu'à 30 ou 40% un guépard c'est 40% donc si vous faites partie des 60% vous êtes un chat noir moi j'ai été chat noir pendant deux mois donc j'étais un peu un peu déçu de ça alors que j'ai plein de gens qui ne sont pas des photographes il y a des amis à moi qui m'ont retrouvé là-bas qui m'ont dit on est arrivé à un bosély juste avant que tu sois parti on est tombé sur une chasse de guépard on l'a vu il a tué l'animal et tout bon moi les guépards dans bosély je les ai suivis pendant deux semaines ils n'ont rien fait devant moi donc c'est une question de chance de position après faire les photos même si c'est avec un iphone vous savez les lions il ne faut pas rêver ça ne sert à rien d'y aller avec un 800 moi c'est ce que je dis aux gens n'allez pas faire un safari avec un 800 mm à la rigueur pour la migration mais tout ce qui est 95% des animaux se prennent au 200 ou au 300 mm ça suffit amplement les lions ils viennent se coucher ouais ils sont donc ils viennent assez proches ah oui oui on n'est pas Yellowstone non non les lions il y a des moments je me suis fait peur parce que moi j'ai une voiture qui est ouverte j'ai vu un lion il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois deux jeunes lions que j'ai trouvé dans la savane tout seul on s'est arrêté pour prendre des photos il dormait il s'est levé il est arrivé vers moi mais alors vraiment l'infatique on aurait dit un ours ici du coin et qu'il marchait j'en paisiblement mais à fond sur moi il était large comme ça il devait avoir 4 ans il était énorme et sa tête était pratiquement au niveau de mes mains au niveau de la hauteur de bagnole et il est arrivé à fond vers moi et là ce que je ne fais jamais j'ai fait un mouvement arrière parce que je me suis dit c'est bon quoi il va monter dans la bagnole et en fin de compte il s'est tourné au dernier moment en se tapant dans la voiture parce qu'il recherche l'ombre de la voiture du véhicule parce que au Kenya on est vraiment sur l'équateur donc on n'a pas d'ombre à midi donc il était 2h de l'après-midi on avait juste un peu d'ombre du véhicule et là il s'est jeté sur le véhicule pour se mettre à l'ombre du véhicule donc c'est alors on a des trouilles comme ça puis ça arrive c'est un peu comme les baleines ici c'est à dire qu'il y a des gens qui ont une chance inouïe et vous avez toute la journée pour avoir de la chance et puis toute l'année donc il y a forcément des moments que ça donne et tous les gens que j'ai connus qui ont fait un safari pas guidés guidés à fond assis dans une bagnole ou tout seul ont tous ramené des belles photos après tout dépend de ce que vous voulez faire au final de vos photos donc effectivement c'est totalement différent mais tout le monde sera d'accord pour dire qu'on revient avec des yeux comme ça et puis et puis des souvenirs plein la tête parce qu'on a enfin vu ces premiers lions ces premiers éléphants et ces premiers léopards ou guépards et tu parlais de chance qui est un mélange de chance de préparation et tout ça et tout ça et cet été dans ton dernier voyage tu as ramené ce que tu considères être la photo de ta vie c'est cette photo-ci pourquoi elle est aussi spéciale pour toi? cette photo c'est un enfer parce que ça fait 4 ans que j'essaye de la faire au Kenya enfin 3 ans exactement Craig fait partie des derniers Big Tusk d'Ambrosili et du Kenya ces derniers Big Tusk c'est ce qu'on appelle des éléphants à très très grande défense c'est dû à leur ADN de par leur femelle leur mère il y en a de moins en moins puisqu'ils ont été beaucoup braconnés à une époque et puis il faut savoir que Craig est un éléphant qui est né en 72 il était proche de Tim aussi Tim est décédé l'année dernière d'une mort naturelle il avait une défense qui était encore plus longue que lui Craig est un éléphant extraordinaire puisqu'il est très comme il dit dans le coin friendly c'est à dire que c'est quelqu'un qui est un éléphant qui n'est pas agressif qui sait être agressif quand il le faut mais qui avec l'être humain est relativement on va dire courtois donc il faut savoir que dans les parcs on n'a pas le droit de descendre du véhicule pour prendre en photo ne serait-ce qu'un animal même une fourmi sur la route n'a pas le droit de descendre du véhicule dans un parc national cela dit autour des parcs nationaux il y a ce qu'on appelle des conservations des conservations maasai donc les parcs sont faits sur des terres maasai et ces maasai ont des droits et les droits de la terre et eux ont le droit sur des terres maasai de la conservation d'avoir leur village et de faire pêtre leurs troupeaux et voir leurs troupeaux mais savoir que les parcs et les conservations qui sont très proches puisqu'elles se touchent n'ont pas de frontières n'ont pas de clôture n'ont pas de clôture électrifiée ou n'ont pas de portail les animaux font ce qu'ils veulent mais comme le parc national est très très grand les animaux se concentrent un peu dans ce parc mais rien ne les empêche de déborder et d'aller dans les conservations maasai et effectivement Craig fait partie avec une dizaine d'éléphants et de copains à lui et quelqu'un qui reste plus dans les conservations donc là on a le droit de descendre du véhicule ce que je ne conseille pas à tout le monde puisque Craig je le connais depuis trois ans maintenant je le prends en photo depuis trois ans je l'approche avec une manière différente c'est à dire que quand je descends près de Craig et quand je l'ai trouvé déjà c'est pas évident je reste avec lui en le regardant sans prendre de photos pendant à peu près dix minutes un peu comme le préchaud on fait une accoutume qu'on essaie de lui faire comprendre on n'est pas là pour son mal je le regarde beaucoup dans ses yeux puisque un éléphant travaille beaucoup avec ses yeux son regard est très important ça mimique aussi ses mouvements de tête et ses agissements d'épaule de torse et je vois s'il est en phase ou pas et à partir du moment où je vois que tout va bien je commence à prendre mes photos mais la photo de Craig c'est bien tout le monde en a pris il y en a plein sur internet c'est pas un gros problème le problème c'est de prendre Craig avec le Kilimanjaro derrière parce que le Kilimanjaro c'est quand même la pièce maîtresse du Kenya je tiens pour les gens qui ne connaissent pas le Kilimanjaro est le mont le plus élevé de toute l'Afrique puisqu'il fait pas loin de 6000 mètres d'altitude mais qu'il appartient à la Tanzanie donc le problème c'est que la plus belle vue qu'on a c'est du Kenya donc c'est quand même très spécial c'est à dire que la plus belle vue du Kilimanjaro se voit du Kenya mais il appartient à la Tanzanie et effectivement quand on parle du Kenya on parle du Kilimanjaro et quand on parle du Kilimanjaro souvent on aime bien mettre un animal devant et que toutes les conditions soient réunies et pour que toutes les conditions se réunissent c'est un enfer pour un photographe et moi j'ai attendu mais j'ai fait j'ai fait à peu près je crois que c'est un peu plus de 8 à 9 shootings avec Craig pas plus de 25 minutes puisque je veux pas le déranger plus que ça parce que j'ai pas non plus envie de trop rentrer dans sa vie et il a fallu un moment que tout se passe comme prévu et c'est arrivé ce moment là c'était effectivement au mois de juin et je crois que c'est la fin mai où en plus quand j'ai commencé le shooting le Kilimanjaro était encore dans les nuages parce qu'il faut savoir que le Kilimanjaro vous le voyez à peu près dans cette époque d'année peut-être 20 minutes par jour c'est à dire le matin au réveil 20 minutes vous le voyez coucou prenez des photos c'est terminé c'est un aspirateur à nuages c'est un créateur de nuages c'est lui qui donne l'eau à la région c'est par ses 6000 mètres d'altitude son glacier à 6000 mètres toutes ces choses là font que c'est une pièce maîtresse et nécessaire à cette région de l'Afrique et effectivement avoir tout ça avec le soleil sur le côté Kilimanjaro derrière l'éléphant qui vient de face dans la position que vous voulez avec la tête qu'il faut et là c'est arrivé ce jour là donc oui j'ai été chat noir pendant deux mois mais au moins Craig je l'ai eu ça a été vraiment un moment extraordinaire pour moi pour toute l'équipe parce que toute l'équipe c'est beaucoup de travail c'est ce que je dis dans ma vidéo c'est les spotters ils se lèvent à 4h30-5h et ils cherchent Craig parce qu'un éléphant ne part pas à 600 km il reste dans le coin ils sont très territoriaux pendant une période de l'année on sait qu'ils sont là mais ça joue sur un secteur grand comme une ville comme Québec c'est à dire que s'il se trouve à l'aéroport de Québec si vous êtes au Vieux Port vous n'allez pas le voir donc il faut le trouver il faut savoir où il est puis il y a des arbres des buissons des machins enfin bon bref effectivement quand on l'a chopé il me téléphone il faut que je prenne la voiture je fais 25 km qu'on le retrouve parce que là on sait qu'il est là mais il a bougé et effectivement à ce moment de la prise de photo le Kilimanjaro n'était pas visible et je savais qu'il n'était pas visible donc pour moi j'allais faire une photo sur Kilimanjaro c'était pas un problème donc j'étais content parce que j'allais faire une belle photo j'avais pas trop d'arbres derrière moi je voulais un espace dégagé derrière ce qui est très très dur là-bas et effectivement là il montait et au moment où j'ai pris mes premières shootings c'est au moment où je regardais mes photos parce que je shoot et je visualise et à un moment j'ai dit putain mais wow il est pas assez longtemps il est resté il est resté 25 minutes 30 minutes et à quelle distance environ de où tu es à ce moment-là ? quand je suis au 105 mm je peux être à 60 mètres on veut dire le Kilimanjaro en arrière ? le Kilimanjaro il est à peu près à 4 km il faut vraiment aussi que la météo soit de ton côté pendant deux mois la météo je n'ai jamais été de mon côté je te rassure tout de suite c'est ça où le problème c'est que c'est ce que je dis dans la petite vidéo c'est que les paramètres sont très importants et il y a beaucoup de photographes professionnels qui ont partagé mon film que je ne connaissais pas que j'ai été voir leur partage et c'est sympa ce qu'ils ont mis parce qu'effectivement ils disent enfin il y en a un qui dit que c'est pas si simple à prendre des photos c'est vrai que c'est pas simple quand on veut faire des belles photos pour une impression pour un livre pour un résultat final pour encadrer mes photos sont toutes en 50 millions de pixels je peux faire des tableaux qui vont faire 2 mètres par 1,50 m ou 4 mètres par 2 m j'ai aucune perte je le sais ça a un prix ça a un poids parce qu'à chaque fois c'est 90 mégas chaque photo quand on prend 12 000 il faut les disques durs pour ça il faut travailler sur Lightroom là dessus la post-prod est énorme c'est un travail de fou derrière puisque la photo en gros tout le monde le sait c'est une photo plate qui n'a pas de rendu qui n'a pas grand chose mais qu'on peut faire travailler et comme je dis sur mon site effectivement pour moi la post-prod c'est à la photo ce que la peinture est au dessin en quelque sorte on va mettre en valeur une photo qui est bien prise à la base et on va donner le maximum d'elle pour en faire une photo sublime à son goût et au goût des autres c'est là où après chaque photographe a sa touche sa patte et son résultat final là on a vu dans la vidéo pendant que tu parlais ton équipement caméra objectif tu parles des disques durs des grandes capacités voyage qui coûte cher on reste là longtemps on a dit tantôt que les profits du livre étaient remis au Massaï on y reviendra tantôt mais est-ce que tu réussis à faire au moins à t'auto-financer est-ce que tu as des manières de tirer des certains revenus des images lorsque tu reviens est-ce que tu vends des agrandissements est-ce que tu contribues à des banques d'images ou si c'est vraiment tu travailles toute l'année pour payer ton trip qui est un peu un gouffre financier alors je vais justement approuver la dernière affirmation et puis effectivement la meilleure c'est-à-dire que c'est un gouffre financier total mais je ne suis pas fait pour faire de l'argent je ne suis pas bon pour ça comme beaucoup de créatifs je pense et puis comme beaucoup de photographes parce qu'attention que les choses soient très claires je ne suis pas meilleur photographe qu'un autre il y a énormément de photographes maintenant il y en a très bon au Québec il y en a très bon en France je ne citerai pas de nom parce que j'ai trop de copains qui sont bons au Québec qui mériteraient de faire la même chose que moi maintenant après on n'a pas la même vie on n'a pas la même façon de voir les choses et puis c'est différent moi je me suis donné tous les moyens ça me coûte une fortune j'ai fait une fois une exposition à la Saint-Paul qui a été une réussite au point de vue esthétisme qui était très très belle bon ça m'a coûté 3500 dollars de cadre et puis d'impression pour une vente finale de 800 dollars donc oui c'est encore un gouffre le matériel coûte une fortune si on veut travailler dans le top c'est ce que je disais l'autre jour j'ai commencé avec un 200-500 et un D-500 j'ai tout de suite tout revendu j'ai acheté un D5 que j'ai revendu parce que c'était pas suffisamment bon pour moi et je suis passé au D8-50 j'en ai acheté deux il m'a fallu un 400-28 tout de suite parce que c'était ce qui se faisait de mieux et j'ai pas pu l'acheter neuf donc j'ai vendu ma motoneige j'ai vendu mon quad j'ai acheté un 400-28 de 20 ans d'âge à 6000 dollars je crois il peut être de 2005 après je voulais absolument un 200 F2 fixe parce que je travaille qu'en fixe j'ai horreur des zooms d'abord pour la poussière pour tout ce qui est chaud et donc je travaille avec des primes 105 mm fixe 35 mm fixe 200 F2 et 400 F2-8 et les deux plus gros je les ai acheté usagés parce qu'effectivement on s'en sort pas donc là je vais commencer à mettre au point parce que j'ai pas le temps non plus parce que je fabrique des chalets aussi j'ai aussi un autre métier donc je vais aussi mettre au point maintenant parce qu'on me le demande là je commence à avoir de plus en plus de vente de vente de tableau de tableau sur aluminium ou sur toile que je vais vendre à des prix je sais pas encore je suis pas bon là-dedans donc je vais me faire aider par quelqu'un c'est sûr mais il y a quand même parce qu'en pré-entrevue tu me disais qu'un de tes collègues vendait ses impressions plusieurs milliers de dollars bah bah oui non c'est même pas mes collègues on est à peu près 6 à 7 à faire ce que je fais avec Craig et les Big Tusk au Kenya le plus grand vous irez voir tous sur Youtube ou sur le net s'appelle David Yarrow David Yarrow a fait des photos de Tim absolument fabuleuses David Yarrow a été le premier à faire ce genre de photos au 105 essentiellement et au 200 mais lui ces photos qui sont honnêtement quand je vois ce que je fais maintenant on est pratiquement au même niveau sauf que lui bon il s'appelle David Yarrow c'est un lord il a été anobli par la reine c'est un écossais il est ambassadeur chez Nikon donc il paye rien donc c'est bien c'est pas beaucoup de photos non plus de Craig mais les seuls qu'il a faites sont vendus à New York 40 000 dollars donc on n'a pas du tout on n'est pas du tout sur la même échelle donc moi je suis au Mont-Grand-Fonds dans le Charlevois perdu je suis pas n'obli par la reine je vends mes motoneiges pour acheter mes objectifs puisque j'ai dit que passé 58 ans je vais me calmer en motoneiges puisque je faisais du hors-sentier et j'ai dit qu'on peut pas avoir plusieurs passions et que je suis pas assez riche pour ça maintenant j'attends le Z9 qui va sortir qui va coûter une fortune donc c'est pareil mais je pense que ça va être les derniers après on va s'arrêter là mais tout ça ça a un prix effectivement et surtout le prix de la qualité puisqu'on n'est pas obligé de travailler en 49 millions de pixels on n'est pas obligé de travailler avec des D850 ou du 400F28 mais pour moi pour mon résultat final c'est ce que je voulais et là j'ai ce que je veux donc je suis content de ce que je voulais donc j'étais pas content avec ce que j'avais avant donc même le D5 qui était pour moi le le Graal donc j'ai fait un crédit pour acheter mon D5 qui est en 8000 dollars quand même chez Desjardins que j'ai revendu trois semaines après parce que c'était pas ça quoi en Afrique j'ai fait mon premier voyage en Afrique avec j'ai dit c'est pas bon et je me suis servi que mon deuxième boîtier qui était un D850 et j'ai tout fait avec le D850 alors les aficionados vont dire oui mais tu n'avais pas l'autofocus du D5 c'est vrai j'ai pas l'autofocus j'ai pas la rafale mais je m'en fous quand je vois des gens avec des canones en Afrique on voit 600 photos en 30 secondes en rafale alors que moi j'en fais que 3 c'est ce que je dis il vaut mieux en faire 3 bonnes que 600 dégueulasses donc et puis surtout j'irai après parce que moi je gère tous les soirs mes photos donc je me fixe à peu près un grand maximum 500 photos au jour grand minimum ce que je vais faire voilà mais grand max c'est 500 il y a que pendant la migration et l'attaque des crocodiles dans la rivière où je suis passé à 800-850 photos mais c'était pour la bonne cause on va dire c'est tellement rare donc là j'ai eu un coup de chanteur donc on a une passion qui est un gouffre financier mais qui pourrait s'auto-financer via le livre mais on le dit tantôt les profits tu les verses au Massaï pourquoi c'est aussi important pour toi de dire ben non cet argent là il n'ira pas dans mes poches à moi pour me financer je la donne à ces gens là parce que d'abord je fais partie de l'ancienne génération des gens d'honneur il y en a de moins en moins et des gens de parole donc quand je dis à quelqu'un je vais traverser les bénéfices de mon bouquin je ne peux pas correctement rentrer chez moi puis dire tiens je t'ai niqué je vais prendre le pognon puis tu ne me verras jamais ça c'est absolument impossible chez moi et puis c'est impossible pour ma femme non plus donc c'est des trucs qui sont inenvisageables par contre je l'aurais bien dit cette année que si effectivement mes profits sont beaucoup plus que prévus il est évident que je ne leur reverserai absolument pas tout puisque effectivement il faut aussi que je commence à rentabiliser une partie de mes investissements et une grosse partie sera reversée ça vous pouvez en mettre certains et de toute façon Mélenchil Anconi qui est effectivement le fils du chef de village qui gère tout avec moi là-bas à Vaucania et mon ami sur Facebook c'est lui le premier qui peut parler sur Facebook s'il écrit comme menthe donc je peux vous dire que s'il ne veut pas me rater et puis là-dessus il est bon en anglais je peux vous dire meilleur que moi donc ce n'est pas un problème le deuxième sort bientôt le premier est-ce qu'on peut toujours l'acheter ? oui on peut l'acheter il suffit de m'envoyer un message et puis je m'arrangerai pour l'envoyer le prix est de 50 dollars plus de taxes c'est un petit livre très sympa c'est une mise en bouche on va dire le deuxième va être beaucoup plus costaud il devrait sortir je fais tout mon possible pour qu'il sorte fin décembre mon éditeur est sur Québec on est en relation pratiquement tous les 3 jours actuellement je lui ai envoyé mes 408 photos sélectionnées sur 27000 c'est pas mal ça a été un travail de fou c'est un crève-cœur permanent c'est parce que vous vous dites pourquoi je vais pas mettre scène là c'est pas possible mais oui mais je peux pas toutes les mettre donc lui il va me refouter un coup de bambou derrière pour me dire on va en enlever parce qu'il m'en fout au final à peu près 200 puisque ça va être un sur livre ouvert des pages complètes je veux vraiment je veux vraiment donner aux gens l'aspect de découverte de liberté d'honnêteté de beauté et ça va être beaucoup plus un livre dirigé sur l'art que sur la photo touristique de safari traditionnelle on peut faire de très très belles je le répète encore de très belles photos d'animaux mais je recherche pas forcément ça je recherche surtout une façon d'être un signe un visage une action ou une post-prod qui va être qui va se différencier entre autres d'une photo d'un lion qui arrive en marchant gentiment ça peut être un regard ça peut être une couleur un fondu noir ça peut être je vais essayer de rechercher quelque chose de différent que sur les livres qu'on voit d'habitude ouais effectivement tu sembles rechercher beaucoup le côté artistique tu vires plusieurs photos en noir et blanc tu oses même parfois la couleur comment on appelle ça en français mettons qu'on vire en noir et blanc mais qu'on conserve seulement le rouge qui parfois est vue un peu quétaine mais je trouve que ça fonctionne bien avec ce que tu fais je voyais entre autres des massages il y avait leur costume rouge puis il y avait juste ça en rouge mais c'était vraiment superbe donc oui ça fonctionne sans aucun problème oui ça fonctionne il y a un gros problème avec ça il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce qu'on appelle la bicromie alors la bicromie moi non plus je cours pas trop après c'est à dire par exemple faire un noir et blanc en laissant que le rouge ou en laissant que le jaune et le bleu c'est vrai que c'est un peu ça a un effet visuel qui peut être très très joli mais qui normalement ça plaît pas beaucoup honnêtement il y a des gens qui ça plaît pas mais je peux le concevoir mon livre lui va être beaucoup plus basé sur la désaturisation la désaturisation ça se dit je sais plus on va dire que ça se dit on va dire que ça se dit on est au Québec et surtout sur le noir et blanc alors le noir et blanc tout le monde me dit j'ai beaucoup de questions de mes amis sur Facebook qui me disent pourquoi tu travailles le noir et blanc pas dans le négatif mais dans le positif c'est pourquoi tu travailles le noir et blanc parce que je me suis expliqué sur mon site parce que pour moi le noir et blanc ça représente pour moi tout ce qui comment dire c'est assez complexe pour moi ça montre des choses qu'on ne voit pas sur la couleur la couleur c'est très très beau mais en noir et blanc ça va vous permettre pour moi de faire activer beaucoup plus un regard une sensation l'agressivité la gentillesse la beauté donc j'ai toujours été capté et captivé par le noir et blanc donc mon livre ne sera pas que du noir et blanc parce que la couleur et les couleurs des Maasai sont très très belles et effectivement j'ai des photos avec les Maasai qui sont superbes donc eux je vais les laisser en couleur ça c'est sûr mes éléphants il y a de grandes chances que je passe en noir et blanc ou peut-être en désaturé donc ce que j'aime beaucoup le désaturé il y a une mode en ce moment sur internet avec les photos hyper saturées avec des rouges pas possibles avec des bleus des violets je trouve que ça fait iPhone ça fait iPad ça fait ce fameux système HDR et par définition une mode finit par passer alors dans 10 ans si tu veux que les livres soient encore effectivement tu as raison le noir et blanc il restera toujours et une belle photo de noir et blanc d'un enfant Maasai avec une mouche sur sa joue en train de regarder dans le vide pour moi la voir en couleur non la voir en noir et blanc c'est extraordinaire ça vous permet en plus en post-prod de faire de faire beaucoup plus de contraste et d'apparaître sous visage beaucoup plus beaucoup plus expressif effectivement après il y a le sépia alors le sépia j'ai fait des tests en sépia là je suis en train de me chercher un peu sur ma post-prod finale alors je ne me cherche pas dans ce que je sais faire je me cherche dans ce que je veux je veux faire et ce que je veux imprimer je veux vraiment imprimer un livre très beau et je ne veux pas non plus que des gens me disent je ne veux pas mélanger le sépia le noir et blanc la couleur quand même quand il y a une pas une constance mais que ce soit je cherche mes mots ce soir que tout aille ensemble que ce ne soit pas disparate il y a un mot précis que je ne trouve pas mais en gros ça veut dire ça c'est le contraire de disparate donc je veux dire il ne faut pas que le livre soit disparate exactement et j'ai un éditeur qui me tape un peu sur la tête qui me dit non il ne faut pas faire ci il ne faut pas faire ça donc là on est en train de ne pas finaliser encore le titre on ne sait pas si on va garder encore Wild Life from Maasai on sait il y a encore beaucoup de choses qui vont changer avant la sortie Quick Starter qui doit elle ne pas être ratée surtout parce que je dois monter une pré-maquette du livre sur Quick Starter donc tout ça ça va sur Facebook aussi c'est un peu ce que j'ai fait sur mon site internet donc la présentation du livre qui ne sera pas celle-là parce que je ne peux pas non plus montrer toutes les photos mais beaucoup de photos sont déjà parues mais effectivement les post-prod finaux ne sont pas terminés ne sont pas en place mais le but est vraiment de sortir un livre qui sorte de l'ordinaire et qui fasse plaisir à feuilleter surtout parce que ça va être un gros livre et là le premier était 50$ de mémoire est-ce que le deuxième va avoir un prix semblable ou vu qu'il va être plus gros il va monter aussi un prix il va être plus cher il va être plus cher ce qui est logique comment dire le premier je pense qu'on a mis un prix de départ qui serait aux alentours de 80$ pour le deuxième livre et sur Kickstarter vous savez que c'est le fait de Kickstarter il y a des kits c'est-à-dire que pour financer il y a par exemple vous allez pouvoir donner 10$ pour que je prenne un café merci c'est ce qu'on appelle la contribution d'amitié et après il va y avoir un prix qui va être 80$ pour acheter votre livre et votre livre va être fourni et va être posté après vous aurez le choix avec on va dire 95 ou 120$ et un bracelet Masai Sper un bracelet type celui-ci j'ai fait fabriquer 100 bracelets que j'ai payé 1500$ il n'y a pas de secret que j'ai ramené ici et que je vais donner donc c'est vrai que 100 personnes qui ont le droit à un bracelet Masai réel fabriqué là-bas il y a des photos là-bas donc qui ont été prises donc le livre sera offert avec un bracelet il y aura 5 colliers haut de gamme qui seront livrés peut-être pour 160$ et puis après pour 200$ il y aura peut-être une tunique ou deux tuniques complètes offertes avec sur 5 possibilités de kits et puis ensuite on va voir peut-être deux bouquins à 140$ et puis certainement un safari avec moi ou pendant 6 jours sur Ambozeli un marché avec les éléphants d'une valeur de temps je ne dis pas de prix encore et puis voilà donc il y aura plusieurs propositions pour effectivement accéder à cette soumission pour que je puisse avoir cet argent et parce que Kickstarter est un organisme quand même national international qui redonne l'argent en gardant un pourcentage mais qui est quand même beaucoup plus acceptable que sur un éditeur un distributeur on va dire mondial donc c'est beaucoup plus facile à gérer et ça me permet de récupérer plus d'argent que prévu souvent et ce qui va me permettre d'imprimer peut-être plus que prévu et de pouvoir envoyer un peu partout dans le monde et c'est ça qui m'intéresse et plus j'aurai d'argent mieux ça sera effectivement et ceux qui sont intéressés à aller acheter le livre éventuellement ou aller regarder tout ça tout ce que j'ai montré en onde ceux qui sont habitués à l'émission vous le savez tout ce que je montre en onde dans les minutes qui suivent la fin de la diffusion sur YouTube je vais ajouter les liens dans la description sur YouTube si vous êtes présentement sur Facebook sur Twitch peu importe le lien vers la diffusion YouTube se trouve dans la description de la vidéo que vous regardez présentement donc dans les minutes qui vont suivre tout ce que j'ai montré depuis le début et ce que je vais montrer tantôt après Christophe tous les liens vont être ajoutés donc les gens vont pouvoir aller consulter tout ça et sans réserver une copie c'est assez tentant écoute Christophe ce fut 45 minutes extrêmement intéressant je ne sais pas si tu as suivi les commentaires en même temps pendant qu'on parlait mais les gens ont dit mon dieu qu'est-ce que c'est intéressant merci très inspirant j'ai un problème j'ai pas emmené mes lunettes et puis j'ai lu très inspirant Francis j'en ai un aussi désaturation partielle merci et ce n'était pas homogénéité que je cherchais tantôt je sais qu'à un moment pendant le show ça va me revenir et je vais me dire ah c'était ça le mot mais en tout cas écoute merci énormément d'avoir été là rajouter juste une chose voilà ce que je fais avec les éléphants c'est ce que je dis aux gens et je le dis vraiment dans ma vidéo vous attendez pas à partir dans un safari avec n'importe qui ou n'importe quoi et te dire tiens je vais aller prendre la photo des éléphants devant le Kilimanjaro à pied avec eux ça se fait absolument pas comme ça c'est très très rigoureux dernièrement il y a une vidéo qui est sortie sur je ne sais plus est-ce que c'est Magique Masai ou un autre comme ça parce que je suis abonné à pas mal de pages Facebook surtout au Kenya où il y a un mec comme moi qui est un photographe comme moi qui a pris en photo un léopard un bébé qui était très près du véhicule il l'a appelé il a essayé de l'appeler lui gratter ses pieds tout le travail vraiment bref pour faire des photos au rat des pâquerettes et il a été banni du Kenya c'est à dire que il a l'interdiction à vie d'aller au Kenya maintenant parce que là dessus ils sont vraiment vraiment intransigeants ils ne jouent pas c'est un peu comme la douane ici ça ne joue pas non plus donc moi effectivement ce que j'ai fait je l'ai fait avec l'autorisation des Maasai sur les terres Maasai avec des Maasai des raméas en sécurité bien qu'en sécurité en toute honnêteté je dis souvent ils ont plus peur que moi donc c'est vrai qu'ils sont un peuple qui a assez peur des animaux ils se défendent ce sont des guerriers à la base donc ils sont là pour se défendre donc pour eux un animal ils ne conçoivent pas comment vous expliquez ça c'est compliqué à faire comprendre aux gens ils ne conçoivent pas que l'on sorte des films où les animaux parlent où voilà c'est pour eux un animal il est un animal et il reste à sa place il est dangereux nous on est un peu déformé là dessus moi je suis un fou d'animaux j'ai trois chats trois chiens trois chevaux j'ai qu'une femme je suis désolé et effectivement on est avec ces animaux pire qu'avec des enfants c'est toujours les câlins les bisous les machins et ça ils ne comprennent pas donc moi la relation que j'ai avec Craig je la considère comme avec mon cheval puisque Craig pour moi c'est mon amour c'est mon pote mais ce n'est pas mon pote ça reste un animal sauvage et effectivement il m'a chargé une fois enfin deux fois il m'a fait comprendre que stop le shooting photo c'était terminé et quand un éléphant vous dit ça vous descendez de 15 étages ce qui veut dire que quand vous avez 8 tonnes qui vous foncent dessus à 4 mètres de haut avec la défense la défense de Craig font 8 pieds la défense de droite fait 8 pieds c'est à dire 2 mètres 40 de long celle de gauche fait 6 pieds 8 je crois un truc comme ça et quand il vous tourne la tête vers vous et que moi j'étais à 3 mètres au 35 millimètres je peux vous dire que le slip est resté propre mais je ne sais pas pourquoi bon ça m'a fait ça m'a fait retomber un petit peu en me disant oui il y a quand même il y a quand même des choses qu'il faut garder en tête et effectivement il faut vraiment vraiment faire attention donc vous attendez pas à faire ce genre de photos vous allez faire des photos très très belles photos en safari avec un guide très bon guide je conseille aux gens qui partent faire des safaris comme ça s'ils veulent faire des safaris de ce style là si vous voulez marcher avec les éléphants vous venez avec moi c'est sûr il y en a d'autres mais c'est pas donné je vous le cache pas non plus mais si vous voulez faire de très beaux safaris contactez moi je vous dirai quoi faire et quoi prendre et qui prendre parce qu'il y a de tout et de rien si vous prenez un loge traditionnel connu ça va être sympa sauf que les guides c'est plus des drivers que des guides alors un driver c'est quoi ? c'est quelqu'un qui conduit super bien qui connait pas mal de choses mais qui est pas forcément un bon guide mais travaillez avec des camps qui sont des camps de photographes j'en connais pas mal et qui ont des guides qui souvent parlent français maintenant avec des spotters avec des gars qui vont vous repérer les animaux avant et vous allez savoir que le matin vous allez avoir peut-être des lions une pride de lions qui sont en train de manger un buffle qui sont chassés la nuit ou peut-être aller voir un léopard qui est dans un arbre en train de bouffer ou peut-être la migration qui traverse donc c'est vous qui choisissez ou c'est lui qui va vous emmener et c'est ça qui est bien c'est que ces gens là sont assez spécialisés la photographie s'est tellement développée le tourisme photographique s'est tellement développé en Afrique dernièrement enfin depuis les dix dernières années qu'effectivement les lodges ont évolué alors certains lodges sont restés des lodges à touristes traditionnels avec des voyages normaux et d'autres se sont créés des camps de photographes avec souvent des anciens photographes qui ont créé des camps avec des guides Maasai donc il y en a pas mal qui l'ont fait et je peux vous dire que les résultats sont très sympas vous pouvez m'aller voir sur Google Maps vous allez voir Google Maps vous tapez Maasai Mara vous allez suivre Maasai Mara puis vous regardez tous les camps et puis vous cliquez sur les camps et puis vous voyez c'est comme ça que j'ai commencé tout simplement il n'y a pas de secret Google Maps était mon ami ça l'est toujours d'ailleurs et je travaille beaucoup avec Google Maps en satellite en carte vous allez voir vous travaillez sur vos camps vos lodges vos trucs et puis c'est comme ça que j'ai découvert les avis les critiques les gens qui disent ah oui mais là c'est pas bien ils sont venus le machin et ça c'est l'internet a sauvé beaucoup de choses et vous aide pour beaucoup de choses tu as mentionné quelques reprises le terme les terres Maasai qui semble être un genre de territoire géré par les les Maasai est-ce qu'on pourrait faire le lien ou faire la correspondance que c'est un peu comme les réserves amérindiennes au Canada c'est un peu le même principe il y a plusieurs choses en Afrique il y a les réserves nationales il y a les parcs nationaux il y a les conservations il y a les sanctuaires le Kenya regorge de 53 sortes enfin 53 endroits qui ont ces termes là à titre d'exemple le Maasai Mara de mémoire vous irez voir sur Wikipédia qui peut être votre ami aussi le Maasai Mara est une réserve mais nationale mais je dirais privée gérée par un gouverneur privé qui lui-même accepte les lodges les camps qui s'installent avec les Maasai et puis se met en accord avec les Maasai des conservations autour et ça c'est un peu ça part un peu en live le Maasai Mara c'est peut-être 200 hôtels ou peut-être plus entre les camps les hôtels les lodges et tout ça un parc national c'est totalement différent si vous prenez le cas dans Bosélie il y en a que 3 lodges qui sont au milieu du parc après vous en avez d'autres qui sont à l'extérieur du parc mais il faut savoir qu'à chaque fois que vous rentrez dans le parc vous payez une entrée qui est loin d'être une entrée gratuite donc si vous allez en Tanzanie moi financièrement je ne peux plus aller en Tanzanie c'est trop les tarifs sont trop élevés c'est un pays qui est en train de viser le tourisme VIP préfère avoir des clients très très riches de mémoire je crois que on est pas loin des 200 dollars la journée par personne pour un parc pour aller prendre des photos si vous demandez un permis hors sentier ce qui m'est arrivé de demander qui n'est pas toujours accordé je vous le rassure tout de suite moi je suis inscrit maintenant au Kenya comme photographe professionnel donc je peux demander maintenant un permis il m'est autorisé mais quand vous voyez les tarifs le dernier que j'ai eu je l'ai payé 1000 dollars pour 5 jours qui m'a donné le droit de sortir des routes principales du parc pour aller prendre des éléphants ou des lions mais avec un garde armé dans mon véhicule c'est à dire que lui-même me dit où je dois me positionner donc ça ça m'intéresse pas donc je ne prends plus de passe hors sentier en Bosélie j'entends au Masai Mara c'est beaucoup moins cher mais le Masai Mara c'est un peu le bordel donc on va pas en parler maintenant ça a 30 une émission de plus mais le Masai Mara c'est la fête à Neneu donc beaucoup de gens s'attendent à voir un léopard tout seul et de se dire putain j'ai pris un léopard tout seul t'as vu la photo quand vous voyez un léopard en principe il y a minimum en hors saison quand il n'y a pas de touriste minimum 25 voitures vous êtes à peu près 25 véhicules autour du léopard donc c'est pire 15 euros souvent ce qui se passe c'est que j'attends que tout le monde prenne ses photos et puis tout le monde s'en va parce qu'eux sont là 5-6 jours donc ils prennent la photo du léopard et puis ils s'en vont vite aller prendre les éléphants les lions et puis moi je reste la journée avec mes léopards donc en principe je reste entre 6 et 7 heures avec un léopard je peux pousser jusqu'à 12 heures avec les guépards ou les lions c'est beaucoup moins ça dort tout le temps donc il faut calculer son temps de travail puis c'est des cycles de 3 jours donc les animaux se nourrissent tous les 3 jours les félins les prédateurs se nourrissent tous les 3 jours donc on sait toujours que quand on les voit manger une carcasse qu'ils ont chassé la nuit bon c'est pas la peine de revenir les voir pendant 2 jours parce qu'ils vont avoir le bide comme ça et ils ont bouffé du McDo pendant une année de foule ils en peuvent plus donc on sait très bien qu'ils vont chasser dans 3 jours donc là on va les rechoper 3 jours après et là on va se mettre à leur cul et on va les suivre pendant la journée de savoir est-ce qu'ils vont chasser devant moi est-ce qu'ils vont chasser cette nuit ou pas donc les lions ont une fâcheuse tendance à chasser un peu plus la nuit j'ai eu la chance de voir 2 chasses de léopards 3 chasses de léopards 3 tentatives pardon j'ai échoué heureusement parce que ça me aurait fait de la peine parce qu'un léopard c'est vraiment très agressif mais 2 journées ce qui est très rare parce que le léopard chasse la nuit et moi j'ai vu 3 chasses 2 jours c'est assez excellent et j'ai foiré les photos donc merci parce que je travaille comme à Noël et j'étais resté en 1 800ème de seconde pour pouvoir prendre une photo posée il aurait fallu jouer au 1 3000ème ou au 4000ème et puis la photo est floue et c'est dommage qu'il y a une photo magnifique d'un léopard qui se jette sur une petite gazelle de Thompson et c'était ma première chasse que j'ai entièrement foiré donc j'ai failli absolument éclater le 468 sur le toit de la voiture donc c'est une bonne idée on parlait déjà d'un puissant fond donc ça c'est pas pas de raison de l'empirer j'ai même arrivé de faire tomber mon 200 F2 dans l'eau avec mon D850 dans une marche une marche en béton avec Sado que j'ai fait tomber innocemment mais vraiment j'en aurais pleuré le boîtier de batterie était plein de flotte et quand je l'ai retiré j'en aurais pleuré dans ma voiture j'ai tout vidé j'ai tout essoré essuyé et tout et ça marche nickel merci Nikon honnêtement je suis revenu de loin mais bon ça coûte des baïonnettes tous les ans honnêtement le mec qui prend des photos au 400 vous savez vous êtes remué dans une voiture en permanence comme ça c'est constamment vous avez 400 sur les genoux alors on voit des gens très précautionneux qu'on leur mallette avec eux mais on a toujours peur de rater le cliché extraordinaire quand vous arrivez ou le regard ou le regard de l'animal qui est effectivement le temps de sortir si vous avez tout rongé vous ratez tout donc vous avez tout ça sur vos genoux et effectivement des objectifs très très lourds comme le 200 f2 et puis le 400 f28 sont des objets qui vous font charger baïonnette mâle et femelle de votre objectif tous les ans c'est pas très cher honnêtement c'est moins de 75$ 80$ je crois mais ça nécessite un changement de baïonnette systématique Heureusement grâce à Service Caméra Pro à Québec je pense que tu feras faire oui c'est eux qui nous ont tout fait mon matériel on est bien content de les avoir à Québec et Dad Jude ils nous écoutent écoute rapidement il y a-t-il des questions supplémentaires qui sont rajoutées dans les commentaires je ne pense pas alors on aurait pu se jaser pendant 3 heures on pourrait te revoir pendant 10 semaines en ligne mais je pense qu'on va terminer cela merci énormément Christophe d'avoir été avec nous et lorsque ton livre sera officiellement en vente sur Kickstarter envoie-moi un courriel contacte-moi et puis je vais en reparler parce que je pense que ça va être un objet de collection à se procurer j'espère et puis c'est tout ce que je souhaite maintenant il faut que je me lance dans la mise en page avec un graphiste parce que même si c'était mon métier quand j'étais jeune graphiste j'ai monté mon premier livre tout seul 64 pages ça le faisait mais 240 pages avec mes volontés mes idées de cadrage de cropage de crop il y en a qui va comprendre mais les idées de crop c'est assez complexe à faire passer le message aussi bien à l'éditeur à faire passer le message au graphiste et puis le quick starter c'est bien mais quand je vais présenter le quick starter il faut que le livre soit vraiment défini final que je ne dise pas à la fin oui effectivement mais ce que j'ai dit sur le quick starter en fin de compte c'est ça mais il y a des pages en plus ou des pages en moins non non il faut que ça soit exactement 20$ de plus parce que ça m'a coûté plus cher à imprimer que ce que je pensais ça ne marche pas voilà mais je te remercie beaucoup de cette vidéo ça m'a fait énormément plaisir et puis ça va me faire peut-être un peu de publicité et puis écoutez n'hésitez pas sur ma page YouTube ma page Facebook ma page YouTube aussi d'ailleurs et surtout ma page Facebook photographe c'est là où je parle le plus là j'ai mis la dernière de Craig cet après-midi que j'ai fait en désaturé j'ai fait un test voir ce que ça donnait et je vais la refaire certainement dans la voie derrière donc merci et bonne soirée à tous alors bye bye voilà c'était Christophe dans du rang je vous avais dit au début de l'émission que j'allais vous faire rêver que j'allais peut-être même vous faire économiser pour un futur voyage en Afrique alors voilà je ne parlais pas à travers mon chapeau c'est absolument magnifique comme travail c'est ça qui nous amène à l'actualité photographique de la semaine il faut retomber sur terre maintenant revenir à la réalité cesser de rêver et revenir à nos petits questionnements quotidiens en tant que photographe dont par exemple le droit à l'image ça fait partie des choses que je vais vous jaser ou que je dois vous jaser cette semaine parce que Petopixel qui est un essai de nouvelles que j'utilise souvent pour vous amener des nouvelles parle du Canada il y a une femme autochtone canadienne qui est un peu en colère d'avoir en fait d'être mise en vedette dans une photo qui est disponible sur l'agence Getty alors voici woops j'ai vraiment accroché le mauvais bouton attendez un petit peu ok attendez un petit peu là je vais avoir les affaires à faire ok faut que j'enlève dans le crédit j'enlève ça ok je mets ça je m'en viens ici je m'en viens ici j'enlève ça j'enlève ça et j'ajoute ça ok j'ai pas dit ce bouton fini le show plutôt que le bouton partage d'écran ce bouton là donc voilà une femme est en colère d'avoir d'avoir constaté que sa photo a été utilisée et vendue sur Getty voici la photo en question c'est une femme canadienne du nom de Sunset Jones de Prince George en Colombie-Britannique c'est suite aux découvertes des nombreux corps d'enfants des tombes d'enfants dans les comment on appelle ça les écoles les boarding schools en anglais en français on dit les pensionnats autochtones et voilà c'est une femme donc autochtone qui pleure dans un genre d'endroit où les gens les déposent des fleurs et des choses comme ça donc la photo a été prise à son insu le photographe n'est pas allé lui parler en tant que telle et la photo c'était lui il travaillait pour l'agence turque Anna Dolu Agency et elle a été mise à la disposition sur une plus grosse agence plus connue l'agence Getty Images c'est là qu'elle s'est aperçue que l'image avait été distribuée et elle n'est pas à l'aise avec ça elle a contacté les médias et voilà donc Sunset a dit à CKPG qui a parlé de l'histoire en premier que selon elle sa vision des choses c'est qu'on a ici une compagnie Getty qui profite d'une tragédie pour faire l'argent et qui note que le photographe ne s'est pas approché d'elle pour lui parler ou qu'il n'y avait pas demandé que probablement que ça ne lui aurait pas dérangé que le photographe prenne la photo mais qu'elle n'est pas à l'aise ou n'est pas heureuse que la photo soit vendue et pour elle c'est exploité le traumatisme des gens je peux comprendre son point mais bon je peux comprendre sa frustration disons mais bon et bon ceux qui me suivent un peu et qui je parle souvent du droit à l'image il y a la moralité des choses il y a la légalité des choses est-ce que c'est moral je vous laisse juger chacun a droit à sa son interprétation de la moralité mais au niveau légal on avait ici une personne qui était reconnaissable qui était le sujet principal la photo n'était pas utilisée dans un cadre commercial c'était une photo d'actualité c'était ce qu'on appelle en anglais le terme newsworthy ça avait la valeur de nouvelle ça avait raison d'être dans un journal pour traiter d'un sujet d'actualité et donc le photographe avait le droit de prendre la photo évidemment et l'agence avait le droit de la distribuer pour qu'elle soit utilisée dans un cadre éditorial et quand on dit éditorial en français quand on parle d'éditorial on pense à un texte d'opinion dans un journal mais il faut le voir dans un cadre beaucoup plus large éditorial ça veut dire tout ce qui est l'actualité tout ce qui vient appuyer la communication des nouvelles et voilà ici la photo est vendue dans un cadre éditorial et non commercial alors même si on voit quelqu'un qui est reconnaissable qui est sujet principal légalement on peut le faire alors oui c'est légal mais ça peut créer certains remords je vous ai parlé de reconnaissable je vous ai parlé de sujet principal je vous ai parlé de nouvelles d'actualité d'éditorial parce que ce qui fait qu'on a le droit ou non de publier une photo où on voit des gens c'est ces trois questions-là qu'il faut se poser j'en parle abondamment dans mon premier livre la face cachée de la photo mais tout ça découle du jugement du clos et il y a un de mes auditeurs malheureusement je ne me souviens plus de qui m'ont envoyé le lien en fait je pense qu'il y en a deux ou trois qui me l'ont envoyé puis heureusement je comprends qu'il y en a plus qu'une personne qui m'a l'envoyé parce que c'est un petit mini reportage absolument fabuleux un truc tourné avec comment il s'appelle la photographe Jean-François Leblanc c'est un photographe de rue entre autres et il parle de la photo de rue en général il parle de quand il a commencé et il parle du jugement du clos et c'est absolument fabuleux je vais vous en montrer quelques petits extraits j'avais un bon fond je trouvais pour présenter une image de Montréal de cette époque-là d'avant l'an 2000 d'avant le numérique et quand je regardais ces photos il y avait 20 ans je veux dire l'invention de la photographie les premières photographies qui ont été réalisées c'est des photos de rue et pendant toute l'histoire de la photographie les photographes n'ont cessé de faire des photos de la rue de montrer de capturer des moments qui montraient comment les gens vivent dans une ville un environnement donné à une époque donnée et ces images-là sont aujourd'hui quand tu regardes des photos des années 20 des années 30 des années 50 60 70 des années 90 ce sont des documents historiques ethnologiques importants qui nous montrent comment la vie était ce jugement-là vient de carrément nier cette pratique photographique qui est importante comme le portrait il y a un petit extrait qu'est-ce que je veux vous retrouver à l'époque j'étais carrément c'est grave ce jugement-là oui l'extrait j'aurais dû noter le temps de l'extrait que je voulais vous montrer c'est pas intéressant c'est intéressant ça fait que là ce que ça fait c'est que tant pis je vais vous expliquer c'est que bon il fait une exposition sur des photos qu'il a faites avant les années 2000 et il parle bon oui du droit à l'image mais aussi de la méfiance constante qui est là par rapport au photographe et il dit il montre une photo où on voit un enfant dans une piscine publique en train de plonger pis il dit ah moi j'avais mes caméras je suis rentré dans la piscine municipale en plein été pis j'ai pris mes photos pis je me suis pas posé de questions il y a personne qui s'est choqué maintenant on peut plus faire ça et effectivement c'est pas que c'est pas nécessairement légal mais c'est que les gens ont une mafiance terrible envers la photographie d'autant plus si c'est un homme imaginez ce qui se passe si aujourd'hui un homme arrive dans une piscine publique avec ses caméras il se met à photographier les enfants la police va être là ça va prendre deux minutes pis même si c'est pas un endroit où il y a des enfants en costume de bain ou même si il y a pas c'est pas nécessairement des enfants qui sont là la police risque ça m'est arrivé moi-même d'être dans un endroit public de prendre des photos et qu'à un moment donné les policiers arrivent il y a une méfiance constante envers les photographes il faut toujours même si c'est légal les policiers m'ont pas arrêté il s'est rien passé ils sont venus me questionner pis la première chose qu'ils m'ont dit après m'avoir dit on a eu un appel vous concernant je dis ah ouais qu'est-ce que vous faites ben je prends des photos je suis sur le bord d'une pisciclable ah ouais vous prenez des photos des petits enfants des craques de fesses pis des craques de seins tout de suite là bang ils me confrontent de même super plaisant fait qu'en tant que photographe même si c'est légal ce qu'on fait faut toujours avoir ça en arrière de la tête pis même j'irais j'irais plus loin cette semaine je suis allé me promener avec mon chien on a un nouveau chien d'ailleurs là ma blonde mes enfants sont pas là pis là le chien est tout seul dans la maison il est pas dans sa cage j'espère qu'elle est pas en train de faire des niaiser c'est une jeune folle encore mais tout ça pour dire que je me promenais avec mon chien et il y a une jeune fille de 7-8 ans qui roulait en vélo pis qui passait pis l'heure qui regardait ah il est beau le chien pis là elle disait ah merci nan 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 elle s'appelle Vanille pis là je marchais pis j'espérais qu'elle ne vienne pas me voir on est rendu là finalement elle s'est approchée parce que le chien il voulait absolument aller jouer avec la jeune pis la sentir pis bon finalement elle s'approchait pis là pis j'ai quasiment eu le goût de dire non non approche toi pas mais je l'ai pas faite parce que je voulais pas avoir l'air d'un méchant tu sais je voulais pas mais tout le temps que le chien était là pis elle sentait la jeune fille pis qu'elle la flattait moi j'ai regardé à droite pis à gauche pis j'espérais qu'il y ait personne qui soit en train d'appeler la police hey le vieux barbu qui utilise un chien pour attirer un enfant on est rendu là on est rendu là c'était l'éditorial de la semaine la nouvelle suivante ok la nouvelle suivante c'est un peu compliqué je vois si c'est un peu drabe je vois si de rendre ça intéressant pis je vois si de bien expliquer parce que ça a une incidence sur le droit d'auteur et vos images c'est en lien avec l'utilisation équitable le fair use la loi sur le droit d'auteur bon vous comprenez les principes de base quand on crée une oeuvre une photographie est une oeuvre celui-ci peut en profiter monétairement celui-ci peut décider qui va utiliser nos photos comment à quel prix etc il y a un certain nombre d'exceptions par contre qui fait que dans un certain nombre de cas des gens vont pouvoir utiliser nos images sans nous le demander et sans nous payer il y a un certain nombre d'exceptions qui permet ça il y en a une qui a été ajoutée en 2012 lorsque Stephen Harper premier ministre du Canada a mis à jour la loi sur le droit d'auteur et il y a une exception qui est l'exception pour le monde de l'éducation c'est pas son nom exact là mais en gros c'est ça c'est que si un professeur veut utiliser une oeuvre protégée dans un contexte éducationnel il peut le faire sans payer sans faire cette loi sans demander à personne avant 2012 les écoles qui faisaient des photocopies ou qui utilisaient des oeuvres dealaient avec Copybeck qui est un organisme qui redistribuait le droit d'auteur à ceux qui devaient recevoir ces montants avec la loi de 2012 là ça dit maintenant dans les écoles vous pouvez faire un peu ce que vous voulez dans un contexte éducationnel utiliser n'importe quelle oeuvre il n'y a aucun problème l'université Laval en 2014 de mémoire avait dit c'est dès 2012 avait dit ben coudonc on n'a plus besoin de dealer avec Copybeck fait qu'on scrappe notre entente on déchire notre entente on n'en a plus besoin et là Copybeck avait avait-tu poursuivi je pense qu'on le voit dans l'article mais finalement ça n'avait jamais été à procès s'il avait poursuivi parce qu'en 2014 donc deux ans après la nouvelle loi il y avait eu une entente et l'université Laval avait décidé de revenir avec Copybeck et de même s'il y avait le droit selon eux d'utiliser les oeuvres sans demander à personne et sans reverser de redevances à Copybeck ben ils ont décidé quand même de dire ok c'est beau on comprend que les artistes devraient être payés donc même si on pense qu'on devrait même si on pense qu'on pourrait le faire on accepte de continuer à dealer avec Copybeck et à verser des redevances et là c'est une université ontarienne qui a décidé de faire la même chose que l'université Laval avait fait sauf que eux se sont rendus à procès voici le préambule de l'histoire c'est le devoir qui parle de ça la cour suprême ça s'est rendu qu'en cour suprême a refusé vendredi de définir ce qui représente une utilisation équitable d'une oeuvre en matière de respect des droits d'auteur dans une cause qui opposait l'université York en Ontario à la société de gestion Access Copyright qui est l'équivalent de Copybeck qui presse Ottawa de clarifier les dispositions de la loi sur les droits d'auteur en la matière donc même principe à un moment donné l'université York a décidé de cesser de dealer avec comment ça s'appelle Access Copyright donc depuis 2012 une modification à la loi sur les droits d'auteur entreprise par l'enseigne gouvernement de Stephen Harper a permis d'établir qu'une utilisation équitable d'une oeuvre dans un contexte de recherche ou d'éducation ne constitue pas une violation des droits d'auteur donc c'est un peu ce que je vous expliquais dans mon préambule donc dans une décision rendue vendredi la Cour suprême tranche partiellement en faveur de l'université en rejetant la demande pour un remboursement des droits d'auteur impayés effectués par Access Copyright donc l'histoire c'est que Access Copyright disait l'université York vous avez cessé de verser des redevances donc on vous poursuit pour le montant qu'on juge que vous nous devez pour les redevances non versées donc le juge a dit non Access Copyright vous n'avez pas raison on tranche que l'université York n'aura pas besoin ou ne devra pas vous rembourser ces montants là l'établissement était dans ses droits de sortir de l'entente qui la liait à la société de gestion en conformité avec la loi fédérale encadrant les droits d'auteur à trancher le cours suprême dans une décision de 80 pages la confusion entourant la notion d'utilisation équitable des oeuvres dans le milieu de l'éducation qui n'est pas définie clairement dans la loi demeure donc entière parce que j'ai oublié de surligner cette partie là parce que l'université York a décidé quand même un peu comme non c'était où ça peu importe ce qui est important c'est que la course suprême vient de confirmer le principe de l'utilisation équitable dans un domaine éducationnel et donc vous pourriez voir vos images ou vos vidéos ou peu importe ce que vous créez être utilisé dans une école c'est tout à fait légal jusqu'où une école peut aller est-ce que un prof peut remettre des notes de cours incluant vos images probablement oui est-ce qu'un étudiant peut utiliser vos photos mettons un cours en graphisme est-ce qu'un étudiant pourrait utiliser votre photo pour faire une affiche publicitaire dans un devoir en graphisme ou dans un cours de photoshop modifier une image mettons qui fait un cours en graphisme c'est ça donc probablement que oui est-ce qu'un éditeur de manuels scolaires pourrait publier un manuel scolaire avec vos images là je pense qu'on sort de ce qui était prévu ou en tout cas de la manière qu'on devrait interpréter le texte de la loi mais peut-être qu'un jour un éditeur va s'assayer et qu'on va devoir régler ça dans un tribunal mais qui sait alors voilà j'espère que j'ai réussi à rendre cette nouvelle-là importante un peu plus digestable digestible ensuite à ça si vous êtes en Estrie le journal La Tribune vous parle de quelque chose qui pourrait vous intéresser et même dans le fond si vous n'êtes pas en Estrie si vous êtes au Québec exposition dans l'ancien couvent Sainte-Famille de la Chambre Noire aux Chambres Blanches l'ancien couvent Sainte-Famille Mathieu Cardinal ça a été transformé ou c'est en train d'être transformé honnêtement je ne connais pas trop ce lieu-là mais ce qu'il faut comprendre dans l'histoire c'est qu'ils veulent réaliser une exposition photo en collaboration avec le Musée des Beaux-Arts de Chabrouk donc le comité prévu de voir La Chapelle mis sur pied par Suzanne Pressé Sylvie Bergeron Marcel Morin a en effet lancé jeudi un appel aux artistes photographes de la région pour une exposition de groupe prévue en septembre dans le cadre du mois de la photo et de la grande virée artistique il recherche 25 photographes le comité provisoire espère réunir 25 artistes photographes dans autant d'anciennes chambres de religieuses laissées vacantes par le déménagement si c'est quelque chose qui vous intéresse allez lire l'article plus en détail et il y a un formulaire le lien va être dans la description de la vidéo sur Youtube tout ce que vous avez besoin de savoir le formulaire se trouve là donc vous irez voir cela alors concernant la nouvelle précédente il y a Christine Delcourt qui nous précise que si je suis ici je pense qu'on peut voir donc Christine nous dit au Québec copiebec verse toujours aux auteurs inscrits les redevances de rapports se rapporter je vais recommencer ça au Québec copiebec verse toujours aux auteurs inscrits les redevances se rapportant aux photocopies donc si on fait des photocopies les auteurs ont quand même un montant d'argent merci Christine Christian Nouvelle suivante le Canon R3 qui est le prochain appareil photo de Canon à être vendu à être lancé sur le marché qui sera probablement le dernier avant le R1 qui sera leur boîtier professionnel sans miroir alors le Canon R3 est sur le bord d'être sur les tablettes des magasins il est présentement en test sur le terrain un certain nombre de photographes choisis par Canon et qui ont dû signer un NDA non-disclosure agreement donc une entente de non-divulgation qu'on devient en français et il a été aperçu aux Olympiques est-ce qu'on a des images du photographe je pense qu'on en avait c'est peut-être sur l'autre sur l'autre truc sur cela ici il y a un photographe Atiba Jefferson est un celui le Canon R3 peut faire du 30 images par seconde et voici une séquence ce qu'on voit ça ressemble à un film mais ce n'est pas un film ce sont des photos prises à 30 images par seconde voilà ce que ça ressemble un petit burst de 30 images par seconde quand même pas trop mal c'est le Canon R3 qui sera bientôt en vente dans tous les magasins de photos prochaine nouvelle il y a une loi au Canada et sûrement en France et en Suisse et en Belgique concernant la revenge porn donc la pornographie de revanche il est illégal en fait c'est un acte criminel de publier des images d'une tierce personne nue ou en train de faire l'acte sans son autorisation ce principe là dans l'actualité présentement à cause de Logan Mayhew la sélection de premier rang du Canadien de Montréal le joueur de hockey qui en Suède a été accusé et même déclaré coupable d'avoir publié des images d'une jeune fille en train de lui faire des plaisirs buccal on va dire ça comme ça et donc il avait lui-même demandé à ne pas être repêché en disant je ne suis pas encore assez mature laissez-moi maturer puis le Canadien l'a empêché bon alors toute l'histoire le principe de publier des images de nudité ou de pornographie sans l'autorisation de quelqu'un est dans l'actualité présentement généralement quand on pense à ce genre de situation là on pense à un gars qui publie des images d'une fille mais ici on a une histoire un peu différente de revenge porn qui implique une fille en fait même deux filles elle partage une image intime de l'ex de son conjoint Rosalie Julien de la région de Serret Montpourneuf était en couple en avril 2020 Rosalie Julien était en couple dans le cadre d'une relation pourctuée de séparation à l'occasion d'une période de pause le conjoint de Rosalie Julien avait fréquenté une jeune fille d'âge mineur pendant quelques temps avant de revenir avec l'accusé donc Rosalie Julien c'est en regardant dans le cellulaire de son conjoint que l'accusé est tombé sur une photo intime de la victime cette dernière était alors en sous-vêtement sa tête n'était pas visible mais une marque distinctive sur son corps permettait de distinguer la jeune fille à ce moment Rosalie Julien a pris une photo de l'image intime puis distribuer celle-ci à un ami de même que directement à la plaignante après avoir reçu cette image la mineure a porté plainte à la police la juge Alain Bouillon a accepté la demande faite par les avocats d'accorder une absolution inconditionnelle à l'accusé donc elle n'aura aucune conséquence suite à sa ont fait qu'elle a été déclarée coupable un don de 500$ avait cependant été offerte par Rosalie Julien en guise de compensation d'autre part l'ami de l'accusé qui a aussi fait partager la photo fait face à la même accusation d'avoir sciemment transmis une image intime d'une personne alors si c'est un gars qui partage l'image est-ce que lui aussi va recevoir une absolution inconditionnelle ça reste à voir chose certaine les deux sont quand même assez chanceux parce que c'est seulement cette accusation là qui est portée parce que la victime était mineure donc on pourrait avoir aussi une distribution de pornographie juvénile et là c'est un petit peu plus grave un petit peu plus important comme conséquence nouvelle suivante ça ça date un peu parce que c'était censé vous en parler lundi passé mais c'est quand même important donc je vous en parle Alexandra Park l'Alexandra Park c'est un peu le même principe qu'on a vu à Montréal les campements d'itinérants qui sont détruits par la police il y a des alliés des sans-imbri qui sont là pour protéger le campement des fois ça brasse un peu alors au Alexandra Park à Toronto il y a eu le même principe puis il y avait les itinérants qui squattaient un parc et la police à un moment donné c'est en fait les autorités de la ville se sont tannées et on dit aux policiers aller faire le ménage et il y a un photographe qui couvrait cet événement-là un photographe de la presse canadienne qui couvrait l'événement et qui s'est fait arrêter alors voici voici les détails de l'histoire voici le photographe en question c'est Chris Young de l'agence presse canadienne a été arrêté ce qu'il faut savoir c'est que les policiers ou les gens qui s'occupent du parc ont déclaré ou ont décidé qu'ils pouvaient donner des avis d'éviction dans un lieu public alors ils ont dit à Chris Young on veut que tu t'en ailles on te donne un avis d'éviction et si tu t'en vas pas on va t'arrêter donc c'est ce qu'il a c'est ce qu'il a raconté en entrevue voyons j'ai-tu souligné voilà selon un porte-parole de la ville le photojournaliste Chris Young a été on lui a demandé en plusieurs reprises de quitter l'intérieur du périmètre clôture orange mais il a refusé Young a dit qu'il était un membre des médias qu'il n'y avait pas de zone fermée lors de son arrivée au matin et que donc la zone a été fermée ou encerclée après son arrivée ça l'a fait demander plusieurs fois et à un moment donné ils lui ont dit ils lui ont dit bon tu quittes maintenant sinon tu vas être arrêté alors il a volontairement décidé de se laisser arrêter et c'est une tactique c'était une tactique un moment de musèlement de médias parce qu'il n'y avait aucun crime qui a été commis Young a été relâché sans qu'il n'y ait aucune accusation qui soit portée contre lui même pas d'avertissement ni rien il y a eu une notification de trespass en anglais en français un trespass c'est on interdit à quelqu'un d'aller dans un lieu précis un trespass en français s'il vous plaît dans les commentaires sûrement quelqu'un connait le terme français pour ça et c'est la deuxième fois en 30 jours que ça arrive il y avait un autre même principe le Trinity Budwood Park le 22 juin la photojournaliste Yann Wilms a été arrêté même circonstance un campement de sans-abri qui était mis à terre par les autorités et le photographe a voulu documenter la scène et il s'est laissé arrêter pour continuer à documenter le plus longtemps possible et là peut-être que vous vous demandez au moins si ça avait-il la peine de rester là lorsque les policiers veulent contrôler l'accès aux médias généralement ça veut dire qu'ils s'apprêtent à faire des choses un peu douteuses où ils s'attendent à ce que ça brasse un peu trop ils ne veulent pas avoir l'air ils ne veulent pas mal paraître mettons on va dire ça comme ça alors qu'est-ce qu'ils ne voulaient pas qu'on voit il y a des gens qui avaient des téléphones des téléphones intelligents avec des caméras vidéo donc il y a des images quand même qui sont sorties qui sont sorties qui sont sorties C'est quand même assez percutant ici. Aussi, il y a cela. Alors, les policiers ne sont pas allés mais mortes, disons, et on a une jeune femme qui s'est fait un petit peu, ok, arrête ça, et voilà, c'est ce que je vais vous montrer, non, c'est pas ça, voyons, c'est ça ici, voilà, donc une Lauren Lame qui se fait varger dessus et qui s'est ramassé avec une blessure. Alors, voilà ce que la police, en fait, que les autorités de Toronto ne voulaient pas que vous ne voulaient pas que vous voyez, mais que vous voyez quand même. Ce qui fait le tour de l'actualité photo, c'est pour ça qu'il veut dire qu'on est rendu de mes découvertes photos de la semaine. Daniel Rueda et Anna Davis. Je vais juste vous montrer. C'est juste fabuleux. Le niveau de recherche et de créativité qu'il y a dans leurs photos est absolument incroyable. Je ne sais pas comment ils font pour trouver leur décor, combien de temps ensuite ils passent à trouver le costume qui va aller avec le décor, mais c'est simplement fabuleux. Ils ont réussi à trouver la façon que le livre, la même couleur que les fenêtres ou le reflet dans les fenêtres, ils ont réussi à prendre le livre à la bonne grandeur, à la bonne distance pour qu'il soit exactement la même grosseur, autant à l'horizontale qu'à la verticale que les autres fenêtres. C'est quelque chose, là. Ils ont un compte Instagram avec d'autres genres de photos qui sont moins, selon moi, fabuleuses. C'est vraiment celles-là qui sont les plus extraordinaires, mais dans le lien, si vous voulez en savoir plus, dans le lien, dans l'article, il y a leur lien vers leur Instagram. Vous irez voir ça si vous voulez en savoir plus. Je vous ai déjà parlé du site English Russia qui a des fois de la crap, mais des fois des trucs fabuleux, des photos fabuleuses en lien, évidemment, avec la Russie. Et là, ils ont fait un petit reportage sur le Kyrgyzstan, l'une des anciennes républiques socialistes qui fait toujours partie de la Russie. Et c'est une région absolument fabuleuse. L'Asie centrale, c'est une géographie absolument spectaculaire. Et les photos qu'ils nous montrent du Kyrgyzstan sont... c'est vraiment fabuleux. L'Asie centrale, c'est vraiment un endroit que j'aimerais aller, j'aimerais visiter. À d'autres chevaux, tiens, partir pendant deux mois, comme Christophe en Afrique. Moi, je partirais en Asie centrale, en Ouzbékistan, en Mongolie, en Russie. Je pointerais même jusqu'à l'est, à la péninsule du Kamchatka. C'est fabuleux! Superbe! Ah, regardez. Voilà. C'est tout pour cette semaine. Merci énormément d'avoir été là. Merci tout particulier à Sylvain Perrier, Réjean Savard, Denis Germain, ainsi que François Pilon, ainsi que Progenor, ainsi que Carmen Gauthier, Patrick Septembre, et il en reste un de mémoire. Voilà Stéphane Groslot, tous des membres Patreon de niveau intermédiaire au plus. Membres Patreon, commençons, je nomme leur nom. Si vous voulez savoir pourquoi, si vous voulez savoir comment, si vous voulez savoir combien, allez à patreon.com slash francisvachon. Le lien est juste à l'écran, patreon.com slash francisvachon. En contribuant à un montant mensuel aussi bas que 3$ par mois, vous pouvez avoir quelques petits avantages. Vous allez avoir les sujets de la semaine avant tout le monde, etc., etc., etc. Et même, éventuellement, la possibilité de voir votre nom apparaître dans toute sa gloire. Dans le bas de l'écran, vous allez pouvoir dire à tous vos amis, au membre de votre famille, à votre blonde, à votre chum, mon nom est dans l'émission, à Francis Foto en direct. Merci. Cet épisode est une présentation de F8ISO400.com, boutique web pour photographe avec plein de produits pour photographe, qui sont toujours disponibles, soit en français, ou au moins, au minimum, avec une version francophone. Alors, merci énormément d'avoir été là. Une longue émission de 1h30. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas payé. Une longue entrevue, suivie de plein de sujets qui nous amènent à une émission aussi longue. À 1h30, c'est bon. C'est ça qui est fun, qu'on n'est pas à la télévision. On n'est pas constreint dans un carcan précis de temps qu'il faut étirer ou couper pour arriver dans les temps. On fait aussi long ou aussi court qu'on a besoin. Et ce soir, on avait besoin de beaucoup de temps pour tout couvrir. Donc, on va se revoir la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous confirme qu'il y a une émission. On ne sautera pas comme la semaine passée. J'ai déjà mon invité de bouquet. Il va y avoir une invitée qui va venir nous parler d'un nouveau service pour les photographes qui est peut-être intéressant ou peut-être pas. Je n'en dis pas plus. Possibilité de faire l'argent en tant que photographe quand on est amateur de plein air et de camping. On se voit la semaine prochaine à la même heure, lundi, parce que c'était tout lundi, à 20h. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada